Yes ! Max Africa, créateur de performance. Bonjour à tous, je suis Régis Ezing, vous êtes sur le rendez-vous au grand public, et aujourd'hui, c'est moi que vous allez découvrir. Mon parcours académique au supérieur, c'est concentré sur une discipline littéraire. Ensuite, je suis parti du pays, je suis passé par Accra, j'ai perfectionné un peu mon anglais, puis j'ai atterri en France, où j'ai étudié dans une école de traduction et de communication interculturelle. Donc j'ai un master en management interculturel et traduction. Alors, le plus fou de la Gondémy, c'est vrai que c'est un produit par lequel les gens m'identifient aujourd'hui. C'est un produit qui, pour moi, présente la tradition revisitée. C'est parti vraiment d'une idée très simple, lors d'une consommation personnelle de Gary Delayé, dont je suis grand amateur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pratique, en tout cas, de manger le cul-cuit tel qu'on le connaît, sous sa forme longiline, donc les bâtonnets ou les escargots, parce qu'il faut casser à chaque fois. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'avoir une autre forme, plus pratique, plus esthétique également. Et au-delà de la forme, je me suis dit qu'il serait intéressant de moderniser l'ensemble de la chose, parce que le cul-cuit, c'est une richesse de notre terroir. C'est une recette qui est consommée un peu partout sur le territoire, mais qui manquait de mise en valeur. Et on a décidé de s'attaquer à ce projet-là. Mais on est parvenu aujourd'hui quand même à obtenir un produit qui s'aligne sur des standards internationaux dans les rayonnages, des différents supermarchés, etc. et des autres points de vente. Alors ce n'est pas un changement de casquette, le E-Ray qui est peut-être plus connu par certains, donc l'artiste n'a pas disparu. Donc non, la musique elle est là, elle est ancrée en moi et je ferai encore le plaisir à mes fans et à moi-même de sortir de nouveaux projets bientôt. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « Bon, allez, la porte de sortie, c'est « Je n'ai pas trouvé de boulot, je dois en entreprendre ». Ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas une petite vocation pour la chose, de l'envie, de l'abnégation, de la volonté, de la patience, de la résilience, ça va être très compliqué. Parce que vous allez forcément tomber. Même ceux qui ont réussi ou réussissent tombent. Mais c'est la capacité à pouvoir continuer lorsqu'on se cogne la tête plusieurs fois contre le mur et à continuer parce qu'on croit en quelque chose, pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça qui fait la différence entre ce qui arrive à un moment et ce qui n'y arrive pas. Toutes les opportunités sont autour de nous. Et généralement, on a tendance à vouloir chercher à créer des choses exceptionnelles. On cherche, on cherche, on ne trouve pas. Ou alors on a des idées qui nécessiteraient énormément de moyens pour démarrer alors que juste à côté, il y a des petits besoins. Je pense que la grâce est rare, c'est d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer un projet. Et ça, il n'y a pas que les jeunes qui font cette erreur. L'être humain par nature, surtout dans nos sociétés, on est très confiné parce qu'on n'a pas une culture entrepreneuriale et on se dit « Ah, ça, c'est trop dur, il faut beaucoup d'argent pour le faire. » C'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une classe, au niveau de ma génération, au niveau des jeunes, une classe d'entrepreneurs qui se serrent les coudes et qui se tirent vers le haut. Et c'est un plaisir. Donc j'invite les aînés et les gens de notre génération également à aller dans ce sens. Il faut qu'on fasse briller notre pays à l'étranger. Nous avons besoin de redorer le blason du Bénard. Et c'est à travers ceux qui ont des initiatives pertinentes que nous pouvons le faire. Jusqu'au 9 juillet, vivez l'Euro 2016 comme si vous y étiez avec des téléviseurs Samsung de 24 à 65 pouces en toute sérénité. Néolétronique Samsung, c'est 11 magasins dans tout le Bénin, deux zones garanties avec un service à prévent et une livraison assurée. Néolétronique Samsung, un département de Miquem Technologies. Téléphone 64 89 32 31. Avis de recrutement. Une imprimerie de la place recrute un machiniste polyvalent. Cordes, GTO, massicote et laboratoire et un sérigraphe. Conditions à remplir. Avoir entre 25 et 30 ans. Savoir écrire et parler français. Avoir au moins 3 ans d'expérience. Pièces à fournir. Lettres de motivation. CV. Copie des diplômes. Les dossiers sont à déposer au siège de Max Africa, situé à Ganry au troisième étage de l'immeuble en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 11 15 21 31 88 30.